Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Antroll comment allez-vous ? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le constater sur ma chaîne YouTube, voilà tout simplement. Alors aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un peu tranquille, un peu peinard, un peu magnifique, faites pas attention au bordel derrière moi. J'ai une nouvelle caméra aussi comme vous devez sûrement le constater, bon c'est une caméra un peu genre GoPro, vous savez avec le rond comme ça mais bon. Je me suis dit que ça pouvait être sympa comme ça vous auriez une meilleure qualité d'image, une dimension un peu plus grande. Et aujourd'hui on va regarder un petit peu mes anciennes vidéos, oui les vidéos du tout début, ce que certaines personnes ont vu, ce que certaines personnes n'ont pas vu. Et je pense qu'on va forrir, alors si vous êtes prêts c'est parti. Hey coucou les gens, c'est Antroll. Ohlala. Donc on se retrouve pour croire aujourd'hui un trampoline à TNT, que vous pouvez voir derrière moi, donc ça c'est simple. Donc avec un contenu de la redstone, de la TNT et de l'eau, ça faisait bien naturellement la condole. Donc c'est très simple, vous faites comme ça, je vais vous faire une démonstration, puis on verra ensemble comment le construire. Je t'ai bien parti au début hein. Oui, tout s'allume, et vous êtes projeté dans les airs. Donc, pour réaliser ce canon, vous faites 4 blocs, sur 4 blocs, vous avez votre canon, votre trampoline à TNT, et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto qui sera sûrement le canon à TNT. Ouais, bon, du coup, j'ai pas mis en grand écran, mais voilà. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais quand même 82 vues hein, notez ? J'étais quand même motivé, j'avais la pêche, mais ça s'est décidé un petit peu sur un coup de tête de faire une chaîne YouTube, j'étais trop motivé à l'époque. Mais bon, je m'étais lancé, je me suis lancé comme ça, c'était sympa. D'ailleurs, je remarque le ventilo, il fait un pété de chaud. Là, vous avez ma fenêtre qui est juste là, on voit la rainure ici. C'est assez rigolo, franchement, c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Donc, franchement, c'était un bon souvenir, j'avais décidé de faire ça. Alors, je vous remets en situation. Moi, j'étais pas dans ma chambre, mais j'étais en bas, dans le salon. Et juste à côté, il y avait la télé qui fonctionnait. Et en fait, j'essayais de pas parler trop fort pour pas déranger mes parents. Puis, j'utilisais encore, enfin, je ne sais même plus comment s'appelle ce programme. Mais généralement, tous les petits YouTubeurs commencent à utiliser ce programme-là. Mais ça lag bien méchamment. Donc, tout de suite, maintenant, on ne va pas passer au canon AT&T. On va plutôt aller voir ma première intro. Qui est une intro qu'on trouve facilement sur Internet, que beaucoup de YouTubeurs ont. Que certains YouTubeurs, majoritairement, beaucoup de petits YouTubeurs ont commencé avec ça. Je ne dis pas que je suis un grand YouTubeur, loin de là. Mais c'est vraiment sympathique au fur et à mesure de pouvoir découvrir ça. Et puis, la quatrième vidéo que j'ai faite, c'était Bonne Année. Alors, avec ma petite voix, c'est vraiment incroyable. Voilà, avec toujours la même intro. Mais j'étais très motivé, d'ailleurs, pour faire ces vidéos-là. Très motivé. Salut tout le monde, c'est Antroll. Donc, aujourd'hui, c'est une toute petite vidéo. Simplement pour que c'était une bonne année à tous vos proches et tout ça. Vous entendez le ventilateur ? J'espère que ce sera une très bonne année. Je vais continuer à faire des vidéos. J'espère que vous les apprécierez au maximum. Je vais essayer de vous proposer des tutos. Surtout, essayer de faire quelques maps. Comme la map The Librairie. Donc, j'espère que tout ça vous plaira. Encore une très bonne année à tous vos proches et à vous. Et bonne continuation aux tout nouveaux youtubeurs. et si vous commencez des métiers ou quoi. Tain, j'étais trop motivé à ce moment-là. Je suis dit, putain, je suis suivi par deux personnes. On va liker à crever, on va faire de la pub. Bonne continuation aux youtubeurs. Tain, ça fait quand même il y a trois ans. Il y a trois ans. Ah, ici, je m'en rappellerai toujours. J'étais sur l'ordinateur de mon père. Je recordais mes vidéos principalement là-dessus. Et je fais une vidéo bureau. Salut tout le monde, c'est un troll. J'étais là. J'espère que vous allez bien. Et mes parents, ils étaient juste à côté en fait. C'est simplement pour vous avertir que la vidéo sur The Librairie Partie 2 arrivera un peu plus tard. Voilà, un peu plus tard. Là, c'est parce que je vois ma sœur qui s'approche de moi. Et qui est à deux ans de me faire chier. Et putain, c'est plein de souvenirs. C'est un truc de malade. Et sûrement, commencer à faire un peu de Call of Duty. J'essaierai beaucoup. Le Call of, il est arrivé très, 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 très tard. On va installer un mode, par exemple. Très, 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 très tard. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui arrivera, à mon avis, très, très, très bientôt. Putain, j'étais trop fier à l'époque de faire ce genre de truc. C'était un truc de malade. Bon, on ne va pas s'attarder que sur les débuts de vidéos. On va aller un petit peu plus loin quand même dans les vidéos qui m'ont fait mon succès. Cette vidéo-là avait été bien appréciée. Bon, The Librairie, vous savez, il y a eu... En fait, The Librairie, elle n'a pas duré longtemps du tout. C'était vraiment une des séries les plus courtes que j'ai fait sur ma chaîne. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, ça, c'était un bug qui est sûrement... qui continue à être exploité. Mais on va aller tout de suite un petit peu dans L'Aventure à deux, qui n'aura eu qu'un épisode aussi. Où j'étais encore sur un vieux serveur à ma chie tout dégueulasse. Ousnibabé, on m'avait royalement laissé très peu de paroles. Mais bon, je ne l'en veux pas, c'était très drôle. Je prenais pour un lion, ça me fait marrer. C'est plein de bons souvenirs comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours la map, je l'ai toujours. La map, je l'ai toujours. Et vous voyez à quel point ça l'aigne ! Et il y en a qui regardaient ça ! Alors, petite notice aussi, qui risque peut-être de vous faire marrer. C'est que, si vous regardez bien... Attendez, je vais laisser défiler la vidéo pour que le curseur disparaît. Si vous regardez bien, en dessous, il y a Norton ! Donc, j'étais sous contrôle parental. Je ne vous dis pas l'horreur que c'était de faire des vidéos. Parce qu'il vous fallait record. Après, il fallait faire le montage. Bon, à l'époque, je ne faisais pas des montages de malade. D'ailleurs, ça n'en fait pas vraiment beaucoup non plus en ce moment. Mais j'essaye d'améliorer la qualité. Et ce qui me fait vraiment marrer, c'est que je calculais toujours le temps. Parce que je crois que c'était un contrôle parental qui s'accroissait. Donc, c'est pour ça que j'essayais toujours de bien réfléchir comment j'allais gérer mon temps. Et pour vous sortir des vidéos, c'était la merde ! Commencer une chaîne YouTube avec ça, c'était de la merde ! Ah ! Aussi, mes tutos de merde ! Regardez un petit peu ! Ah ! Nouvelle musique ! J'avais tapé musique et intro sur ce tuto et plus. Je fais quasiment comme tuto. J'avais fait un système d'ailleurs qui n'était pas de moi. Je tiens à préciser. C'était vraiment... C'était au tout début des commandes blocs. C'était à trois ans, ça devait être quand ils sont apparus, je pense. Vraiment. Donc, je me vois là, puis pouf ! Voilà, donc en fait, je suis venu à l'endroit. Donc, vous pouvez le faire plus petit, mais moi, j'ai eu quelques bugs. Tain, vous avez le site. Donc, on peut faire. Et je lag ! Tain, mais comment je faisais, quoi, à l'époque, c'est horrible. Bon, après, du coup, on a quand même eu les vidéos qui ont commencé un petit peu à avoir quelques succès. C'est-à-dire, Code Lyoko dans Minecraft. Alors, attention les oreilles, j'ai une voix horrible sur cet enregistrement. Voilà, avec les beaux contours noirs. Franchement, c'était à la bonne époque. Franchement, ouais. Salut tout le monde, c'est Antroll. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur une petite map comme ça que j'ai fait. Donc, c'est avec le Minecraft volant. Et ça, pour tous les connaisseurs de Code Lyoko, je vais vous expliquer ce qu'il y a. Donc, déjà... Aïe ! Ça fait mal. Ça fait très très mal. Code Lyoko dans Minecraft. Franchement, c'était le bon, bon, bon vieux temps. Le labo, d'ailleurs, que bon, cette map-là, je ne pense que je ne l'ai plus. Mais par la suite, on a eu un tuto avec vous que j'avais fait. Puis, je reviens aussi peut-être sur d'autres séries, attendez que je cherche ça dans mes vidéos. Voilà. The Tourist. Attention, avec Game of Thrones. Attention, il y a le respect. J'avais mis le générique de Game of Thrones. D'ailleurs, ça m'étonne que la vidéo est toujours en ligne. Ouais, commentaire. Ah, the link. Bon, par contre, si vous n'avez pas trop le son, parce que le jeu... Là, par contre... Ah, regardez, à noter, j'ai changé de programme de record à ce moment-là. Regardez ça. Là, on n'a plus les bords dégueulasses sur le côté. On n'a pas une bonne fluidité. La fluidité, elle a mis vraiment du temps à arriver. Mais franchement, c'est pas mal à regarder. Surtout que l'épisode suivant, qui est... Attendez, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est là. J'avais tout fait péter. Je ne sais pas, je m'étais pris comme ça de faire The Tourist. En sachant que j'y ai pensé, il n'y a pas longtemps, à recommencer The Tourist. Mais ça se laisse un petit peu... Pour l'instant, ce n'est même pas prévu. Donc, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant entre le retour PVP, Game et Skyblock ? Ça, c'était un serveur privé. Ah non, un serveur craqué. J'avais mon compte payant, mais j'allais dessus. Je ne sais pas pourquoi. C'était très rigolo. Maintenant, ces serveurs-là, à mon avis, ils n'ont plus monté d'un poil. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait encore être intéressant ? Ouais, mes trucs Joyeux Noël qui étaient toujours de la merde. Ah, mes premiers lives. Mes premiers lives. Ça, ça a vraiment été... Je faisais ça sur Angout, d'ailleurs, le truc Google Play tout dégueulasse. Google Plus, pardon. En 1.7.4. Donc, ça... Je dis ça, mais je ne sais même pas pourquoi. C'est encore récent. Donc, chemin aménagé. Un peu d'obsidienne là, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas mon pack actuel. Et ma voix a quand même vachement changé. Bon, là, par contre, avec Angout, c'était vraiment... Juste trop dégueulasse. Et bien, maintenant, du coup, on va aller... Plus on avance et plus on se rapproche un petit peu des anciennes nouveautés. Donc, en fait, ça, c'était que de le code en Minecraft. J'avais mis One Piece. Parce que j'étais trop fier d'un dessin que j'étais en train de faire. Que j'étais en cours de réalisation. La première vidéo sur Call of, d'ailleurs. Que j'ai pris du mode replay, si je ne dis pas de conneries. Attendez, je vais avancer un petit peu. Je ne sais plus. La première n'était pas au replay, mais la deuxième était au replay. Attendez. Oh ! Je ne l'ai pas vue. Et je jouais quand même fluide. Enfin, je ne pense pas que je laguais sur le jeu. Oui, c'est ça. Celle-ci, c'était au replay. Oui, on en voit paraitre le replay en dessous. C'était une des meilleures parties que j'ai rarement fait sur MW3. D'ailleurs, je ne fais quasiment plus de Call of actuellement. Sauf qu'on aurait dit Max, c'est là. Après, on va regarder ici. Un peu plus tard, ici, je vois un mec. Et je vais le tuer. Donc, j'ai fait... Eh, je l'ai tué. Il y a trop le respect. J'ai tué le gars. J'ai tué le gars. Alors, on revient quand même au tout début à nouveau. Donc, on avance. On continue d'avancer avec Code Lyoko, etc. Tout ce qui s'ensuit. On a eu les Art Trolls pour ce qui est de la Artcraft Family. Voilà, Artcraft épisode 8. On a eu les Art Trolls. Les World of Tanks. Et... Ma première vidéo IRL. Attention, il y a le respect, là. Il y a le respect. Avec le micro dégueulasse. Coucou, les copains. C'est Art Trolls. Comment allez-vous ? Et aujourd'hui, on se retrouve IRL. pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais mettre un peu de gaming. Je suis trop fier ! Oula. Là. Alors, ceux qui auraient envie de... Bah, de ne pas regarder moi et de regarder le jeu en m'écoutant. Donc, du coup, on se retrouve pour une petite vidéo IRL. À noter que je suis tombé à côté IRL. Justement, pour vous présenter un petit peu mes outils de travail. Ou de travaux, si vous préférez. C'est une image à répondre dans une future vidéo qui n'est jamais sortie, d'ailleurs. La vidéo n'est jamais sortie. Et je regarde pour refaire un peu de call-off. Voilà, regarde un peu de call-off. Donc, à l'époque, j'étais dans mon grenier. Je n'étais pas encore dans ma chambre. Enfin, oui, je n'étais pas encore dans ma chambre. Je continuais... Enfin, je le recordais quand j'avais le temps. Je n'étais pas encore au bateau. Donc, mise au point de l'année. Et puis, j'avais toujours mon casque Kraken. Pas mon Kraken, mais mon casque Razer. Qui, maintenant, est parti chez Wire. Je ne sais pas s'il l'utilise. Mais bon, moi, en ce moment, j'ai ce genre de casque-là. Attendez, je peux vous le montrer sans faire tomber là. Ok, je ne vais pas vous le montrer. Attendez, je vais faire comme ça. Donc, voilà. Donc, voici mon casque. Bon. Le casque Basic Kraken. Oui, c'est un support en Lego. Oui, je vous emmerde. Voilà, tout simplement. Oh, mais l'insulte aux abonnés. Non, 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 non. Je m'en fous. Alors, attendez juste que je replace ça correctement. Voilà. On va essayer de le laisser comme ça. Oui, aussi, il y a un pull sur ma chaise. Je viens seulement de tilter. Mais bon, voilà. Ce casque, il était vieux. Il était un peu merdique. Enfin, pas merdique, mais il m'a bien servi. Il était bien. Mais maintenant, j'ai investi dans un matériel un petit peu plus conséquent. Encore une vidéo URL. Bonjour, les amis. Je suis sur mon téléphone. Et aujourd'hui, une vidéo assez courte. J'ai toujours ce t-shirt, d'ailleurs. Avec moi en tête. Pour vous annoncer, comme vous n'avez plus constaté, il n'y a eu que deux vidéos ce mois-ci. Donc, je suis désolé. En fait, c'est franchement pour vous expliquer que c'est un peu dur de gérer maintenant la vie sur le bateau. Oui, j'avais commencé le bateau à ce moment-là. J'avais commencé le bateau. Oh, la vache, ça fait bizarre. Ah, mes 50 abonnés que j'avais fait sur Dead Prison. Je pense que c'était ça. Série des 50 abonnés. Que je n'ai pas fini, d'ailleurs. Donc, en fait, on a fini très, 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 très peu de séries. Là encore, World of Warcraft. Je n'ai jamais fait de séries sur World of Warcraft. J'avais joué un petit peu comme ça, mais je ne m'y étais pas attardé. Puis, on a eu Diversity avec Ibiki. Où là aussi, on n'avait pas fini parce qu'en fait, encore voilà, on n'avait pas eu le temps de record. On n'avait pas eu le temps de ceci, de cela. Mais au fur et à mesure, on commence à apercevoir des miniatures. Je ne passais pas tout mon temps à les faire parce que ça prenait quand même du temps. Et puis, voilà. Puis là, on a commencé à avoir, malheureusement, les premiers attentats avec Charlie Hebdo. Où j'ai tenu à faire un message quand même. C'était important. Pas spécialement pour faire des vues, quoi. Mais vraiment parce que ça me tenait à cœur. Parce que je sais que certaines personnes vont dire, ouais, ça pour faire des vues, ceci, cela. Non, non, non. Franchement, j'ai été choqué d'entendre ce qui s'était passé. C'était pour ça que j'avais fait. Puis, les petites vidéos UHC, tranquillement, qu'on avait fait. Les premiers timelapses qui ont commencé à arriver. Donc, ça, c'était pendant un exercice au bateau. C'est moi qui conduisais. J'étais plutôt fier de ce que je faisais. Puis, on a eu IbiCraft qui n'a pas eu énormément de séries. Les destinations finales qui n'avancent toujours à rien. Le Tomb Raider, légende, que j'ai fini complètement. D'ailleurs, j'étais plutôt fier de moi. Puis, c'est arrivé les War Thunder. Puis, on est arrivé, du coup, au timelapse que certains connaissent, certains ont vu, certains pas. Mais c'est le genre de truc, voilà, que j'aime faire. J'adore les timelapses, d'ailleurs. Vous savez, il y a une autre chaîne YouTube qui est là. Et la caméra qui filme là, actuellement, va me servir, justement, à faire de nouveaux timelapses. À faire des nouveautés. Et j'espère que ça vous plaira, du coup. Donc, on va bien se marrer. Enfin, moi, je vais bien me marrer à le faire. Donc, voilà. Maintenant, on continue sur... Oui, bon, on est tout en dessous à nouveau. De toute manière, ça va bien. On va bientôt s'arrêter. On n'est plus très loin. Donc, les Tomb Raider qui se sont arrêtés. On a eu les... J'ai commencé à faire quelques intros qui étaient plutôt sympas. Donc, IbiCraft, la série où il y a eu trois épisodes. J'avais fait des trucs plutôt sympathiques. Mais je ne vais jamais très loin dans mes projets. Et puis là, on a commencé à avoir du GTA, quand j'ai acheté le jeu. Donc, c'était bien. Puis, on avait fait un petit peu de braquage. On avait fait un mode de triche. On avait tapé l'école. IbiCraft, on avait fait le dragon. Et puis là, on commence à arriver tout doucement dans ce qui est reportage un petit peu du bateau. Ici, donc, reportage RTL TV. La Belgique manque de bâteliers. Ils étaient venus au bateau. On a eu le voyage en bateau vers Harlingen aussi, que je vous ai mis le timelapse. Et puis, on a eu l'Apocrafties. La m'a fait par ailleurs, que j'avais fait entièrement. Bien sûr, les vidéos IFSL qui ont toujours autant que succès. Et enfin, la première vidéo avec ma sœur sur GTA, qui avait vraiment été une vidéo que j'ai vraiment bien aimée. D'ailleurs, vous aussi, 124 vues. Puis, la destination finale, comme d'hab, qui n'ont pas avancé. Il y a eu deux, toujours deux, trois épisodes, mais puis on a arrêté. Ma sœur qui a un peu joué à Minecraft. Un IRL pour les infos au niveau de mes mois de stage. D'ailleurs, il y en a une qu'il faudrait que je vous refasse, un de ces quatre. Les destinations finales, toujours. Un petit peu de jeux, etc. Donc, c'est vraiment pour dire que la chaîne a continué à évoluer. Donc, les Kingdom Hearts, que je n'ai pas finis, malheureusement. D'ailleurs, les intros, plus j'avançais, plus je les trouvais stylées, les intros que je faisais. J'aimais vraiment bien. Ah ouais, avec mon ancienne intro, d'ailleurs. Mon ancienne intro que j'aime toujours autant. J'adorais faire des intros. Surtout, je collais des images, mais moi, j'adorais. Ça m'occupait, j'étais trop fier de moi. D'ailleurs, certaines intros, je les regarde toujours deux, trois fois d'affilée. Tellement que je les adore. C'est genre le petit... Moi, j'adore, 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 j'adore. Ça, c'est le genre de choses que j'adore. Et puis, blam, blam, la vidéo qui s'enchaînait. Et maintenant, du coup, on va se remettre en... Non, pas les plus populaires, please. Parce que les plus populaires, voilà. Plutôt, date d'ajout la plus récente. Et maintenant, du coup, on arrive dans les vidéos actuelles. Où, on peut le dire, il y a eu beaucoup de nouveautés, de progrès avec des IRL. D'ailleurs, je peux revenir à celle-là avec le joyeux Noël. Où, là aussi, j'ai commencé un petit peu. J'aimais bien faire du montage un petit peu plus perfectionné. Et voilà, au Jaguar, le bateau de mon patron dans lequel j'étais durant cette année. Maintenant, c'est terminé, je change de bateau. Vous aurez sûrement des images de ce bateau en question. Mais j'ai vraiment... J'aime vraiment bien faire des... Voilà, des petits... Des vidéos plus perfectionnées. Du genre, les vidéos que vous avez eues ces derniers temps, Bon, sauf quelques-unes. Je prends, je vous montre ma soeur sur GTA. Un jour, je serai le meilleur dresseur sur Pokémon Go. D'ailleurs, il faut que je vous en fasse une, un de ces quatre. Mais plus sérieux, puisque j'ai le petit bijou qui est là. On fait les cons avec GTA. Où, je fractionne les vidéos. Donc, c'est vraiment ce genre de truc que j'aime bien faire. Qui est plus perfectionné. Qui est plus correct. Voilà, j'ai vraiment envie de vous proposer ce genre de contenu. Et j'espère que ça vous plaira toujours de me suivre au fur et à mesure. Voilà, exercice équana. Le timelapse à Paris qui a plus de 2000 vues. D'ailleurs, je vous en remercie pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On a bien évolué ensemble au fur et à mesure de l'année. Donc, avec les gens dans la rue, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.